Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver toujours en ce jeudi 17 septembre 2020. Il est 20h38, heure du Québec, après une petite journée de congé, agréable, il a fait beau, c'était frais. Je suis allé faire mon yoga vers 16h, puis tout de suite après, un petit 6 km de jogging, je suis en pleine forme. Honnêtement, pour un petit vieux de 58 ans, j'ai la pêche, comme dirait les cousins français. C'est pendant ce temps-là, il y en a un qui a la pêche aussi pour installer un État policier, un État militarisé, et c'est Donald Trump, qui semble s'être investi comme étant empereur, ou président à vie peut-être, ou la tentation d'être président à vie comme les tyrans, les despotes, comme Vladimir Poutine, une de ses idoles, quelqu'un pour qui il a beaucoup d'admiration. Imaginez-vous, vous êtes le président du pays, le pseudo-pays, où il y a la plus grande liberté, et où on défend la liberté partout dans le monde, et le président de ce pays-là voue une admiration à un despote. C'est assez spectaculaire! Un despote qui fonctionne comme tous les despotes, criminalise ses opposants, criminalise les manifestants, empoisonne ses opposants, emprisonne ses opposants, assassine ses opposants, règne en trichant et en manipulant des élections, de mandat en mandat, d'élection en élection. Il a gardé la même garde corrompue qui était là avant la chute du mur, du rideau de fer. Il n'y a rien qui a changé pour la population. Moi, j'ai beaucoup d'amis russes qui sont partis de la Russie pas parce que ça allait bien. Tu ne veux pas quitter ta patrie, ils sont partis de la Russie, parce que ce n'est pas vivant, la Russie, sous le régime de Vladimir Poutine, le despote, qui est la continuation du rideau de fer et du régime despotique. qui a été là pendant 75 ans à gérer la vie de tout le monde, à éliminer les oppositions. Ce n'est quand même pas rien. Les nouvelles générations, vous n'avez pas connu ça et vous semblez oublier que tous ces gens que vous voyez là, c'est tous des despotes qui étaient là à une époque où la liberté voulait encore dire quelque chose, ou questionner des politiciens, c'était encore important, les mettre sur la scellette, ne pas leur faire confiance. Nous autres, on est de la génération où on ne faisait confiance à aucun politicien. Et les journalistes étaient comme ça. Il y avait beaucoup de journalistes qui embêtaient les politiciens, qui poursuivaient les politiciens, les gouvernements, qui les questionnaient sur leur politique. Et on a vu tout ça changer au fil des années, surtout depuis maintenant 5-6 ans, depuis l'apparition de Trump dans le paysage politique, où on a vu une polarisation des camps s'installer pour essayer de stopper un nationalisme dangereux qui rappelle les belles époques du fascisme. Et c'est comme si on avait oublié tout le reste. On avait oublié le fait que les politiciens sont redevables à la population et qu'il ne faut pas les lâcher. C'est comme si on avait amené toute cette distraction-là pour nous faire oublier tout le reste. De la corruption des politiciens en général. Du fait qu'ils ne sont plus redevables à personne. S'ils sont du bon camp, soit du camp des nationalistes ou du camp des progressistes, on les laisse tranquilles. On ne les questionne plus, on ne les talonne plus sur leur politique, sur leur projet de loi, sur leurs actions. C'est des combats qui sont devenus symboliques. pour alimenter le cirque, alimenter le théâtre qu'il n'y a plus. Alimenter les combats de gladiateurs qu'on avait à l'époque pour amuser la foule. Là, on a amené ce combat politique cacophonique pour faire oublier tout le reste. C'est vraiment triste et les journalistes ont perdu leur vocation. Des deux côtés, des deux côtés de la médaille politique, que tu sois d'un côté comme de l'autre, tes journalistes sont devenus des pantins et des agents de marketing pour les partis politiques. Au Québec, on a vu comment ça fonctionne. Tu as l'Empire Péladeau qui est là pour protéger tout politicien nationaliste, tout mouvement nationaliste, et le PQ en particulier, et est là pour démoniser le fédéral, démoniser les libéraux, démoniser Justin Trudeau. Et c'est comme ça partout, partout. Donc, on a perdu la notion. Et Pierre Calpéladeau, qui essaie, via son empire médiatique, de faire penser et croire aux Québécois qu'il y a juste les libéraux qui sont corrompus. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Que voulez-vous? On est dans cet environnement-là, et c'est pas facile quand t'es rationnel, quand t'es non-partisan. C'est pas facile de te retenir. Parce que, comme disait ma vieille mère, qui est morte depuis longtemps déjà, t'as intérêt à tourner ta langue cette fois avant de parler. Puis ça, c'est tellement un bon vieux dicton qui est encore vraiment, encore plus, plus nécessaire que jamais. Parce que quand tu regardes l'irrationalité du monde, t'as intérêt à tourner la langue cette fois, avant de commencer à embarquer dans des tirades d'insultes qui ne donneraient absolument rien. Donc, t'analyses ça, tu regardes ça de loin, puis tu te dis, wow, c'est une crise qui va passer, c'est une vague qui va passer. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Et il va falloir réconcilier tout le monde. Il va falloir se remettre à se parler. Il va falloir recommencer, en espérant que ça peut se faire, recommencer à bâtir des ponts, tout le monde. Puis arrêter de vraiment s'en aller comme des gens en pleine crise d'hystérie. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire, il faut destituer le gouvernement, il faut destituer le gouvernement, il faut destituer Macron, il faut destituer Couillard, il faut destituer Legault, il faut... Coudon! Ça n'a vraiment, vraiment aucune, aucune, aucune allure, comme disent les jeunes. Ça n'a pas d'allure! Il faut apprendre à respecter le choix des gens, la majorité qui a décidé de voter en bloc, disons, pour un parti ou un autre, puis attendre quatre ans si ça ne fait pas notre affaire, puis essayer de convaincre les gens que l'autre alternative est meilleure. Mais de commencer à toutes les secondes, à chaque fois qu'un ouvre la bouche, un politicien d'un groupe ou un autre, ou du gouvernement, pose un geste et qu'on lance un mouvement de destitution, on est tous devenus des poules sans tête, des hystériques. C'est pathétique. Ce n'est pas comme ça qu'on va avoir une société harmonieuse qui va avancer vers le progrès. C'est vraiment très inquiétant. Très inquiétant. Ce qui se passe en ce moment. Et de voir, surtout dans nos populations, à nous, locales, que ce soit en France, en Europe ou au Canada, ici, des gens adulés, adorés, des despotes comme Vladimir Poutine, c'est vraiment, vraiment inquiétant aussi. Des gens qui ne connaissent pas l'histoire, des gens qui ne connaissent pas les faits. Vladimir Poutine qui règne en tyran, en despote, qui terrorise les journalistes, comme Donald Trump. Donald Trump, d'ailleurs, a pris le modèle de Vladimir Poutine. Il traite tous les journalistes qui lui posent des questions, qui ne font pas son affaire, puis qui remettent en question ses décisions ou ses politiques. Des fake news, des traites à la nation, qui sont contre le peuple. Et... Coudon! Il faudrait que tout le monde se mette à se prosterner devant Donald Trump et disent « Mais c'est tellement extraordinaire toutes les politiques qui émanent du Parti républicain et de Donald Trump. » Mon Dieu, c'est donc formidable. Non! On pose des questions, on s'oppose, on veut savoir pourquoi, puis il va y avoir de l'opposition. Puis c'est pas un coup d'État, c'est pas le « deep state », c'est juste le monde qui pose des questions sur des politiques qui sont extrêmes dans la plupart des cas. Les politiques, les projets de loi de Trump et des républicains sont vraiment dans le spectre de l'extrême. C'est normal que ça soulève les passions et que les gens se posent des questions. Mais qu'on se mette pas à le... à le prier comme un seigneur, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on pose une question qu'on fait partie d'un « deep state » qui veut le renverser. L'élection est dans 48 jours. Tous ceux qui nous ont dit qu'il y avait un coup d'État pour renverser Donald Trump, là, il est encore là. Puis il est en train de mener le pays vers un État policier militarisé puis il est en train de se préparer comme son idole à manipuler les élections. Mais je me demande le « deep state » il est de quel côté? Le coup d'État il est de quel côté? C'est important de rationaliser tout ça. Et il y a tellement créé d'isanie, tellement créé de tensions, de polarisation qu'il n'y a plus personne qui se parle. Et c'est phénoménal. Tu regardes les réseaux sociaux, tu n'as jamais vu autant de haine politique sans argumentation, juste de la haine des propos complètement tordus qui n'ont aucune aucune rationalité mais qui sont tous animés par la partisanerie extrême qui a été alimentée par Donald Trump lui-même, l'homme le plus puissant au monde. Et là, qui est en train d'essayer de convaincre les Américains que s'il n'est pas élu, imaginez-vous, s'il n'est pas élu, c'est parce que l'élection a été truquée. Ça ne se pourrait pas qu'une majorité d'Américains va se débarrasser de lui. C'est assez spectaculaire. Il faut le faire pareil. Donc, on a vu ces dernières semaines Donald Trump lui-même faire l'apologie des services de police, des agents fédéraux qui sont allés mater des manifestants qui manifestent de plus en plus contre les injustices parce que les États-Unis sont le pays où il y a les plus grands écarts, les plus grandes injustices entre les classes sociales et entre les différentes ethnies aussi. Et c'est bien évident que tu vas avoir des manifestations de plus en plus, surtout dans un contexte de pandémie où il y en a qui ont 40 millions qui ont perdu leur job. Et lui, il envoie les services fédéraux, les agents fédéraux sans matricule, sans identité, mater. Mater les manifestants. Le droit de manifester, c'est l'article 1 de la Constitution américaine. Le droit de démettre ton opinion et de manifester. Aucun président n'a utilisé l'armée et les agents fédéraux pour mater des manifestants sauf Donald Trump. Exactement le même modèle que son idole, le despote Vladimir Poutine qui sert le même traitement aux journalistes. Il n'y a pas un journaliste qui a le courage de questionner Vladimir Poutine parce qu'il sait qu'il va finir comme l'autre qui est en Allemagne empoisonné ou il va finir en Sibérie ou il va finir carrément assassiné. Il y en a eu combien de journalistes assassinés des opposants à Vladimir Poutine qu'il questionnait sur ses politiques, ses politiques de guerre, ses politiques étrangères et ainsi de suite. Mais les gens ont oublié ça. donc Vladimir Poutine n'a aucune opposition. Il s'est assuré de mater l'opposition et ceux qui avaient des chances de compétitionner avec lui en campagne électorale, il s'est assuré de créer des faux fausses accusations. Il y en a plusieurs qui ont été accusés de fraude ou des cas très connus et qui ont fini en prison et qui sont encore en prison. C'est comme ça que Vladimir Poutine se débarrasse de ses opposants. Un peu le même modèle que Donald Trump essaye d'implanter aux États-Unis. C'est le seul président politicien américain qui a commencé à menacer d'envoyer les gens en prison ses opposants politiques. donc on est rendu dans la rhétorique d'envoyer les opposants politiques en prison. Il faut le faire pareil, là. C'est incroyable. Ça a commencé avec Hillary Clinton pendant le deuxième débat et ça s'est poursuivi. Tous ceux qui ont osé enquêter la campagne électorale, tous ceux qui ont osé questionner l'autorité du président, Donald Trump veut se venger. Tous ceux qui ont les sonneurs d'alarme qui ont éveillé les gens à toutes sortes d'irrégulatérité, de corruption, Donald Trump veut vengeance. Tu vois ça dans des républiques bananières, dans des régimes militaires. Puis il veut tout le monde en prison. Puis il veut utiliser William Barr puis le ministère de la Justice pour envoyer le monde en prison. Et en plus, il utilise le ministère de la Justice et William Barr pour exonorer tous ses amis qui ont été condamnés. Il faut quand même le faire. que tu le veuilles ou non, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donald Trump qui traite les journalistes de tous les noms, traite à la nation, ennemis du peuple, parce qu'il questionne le président sur son comportement, sur ses paroles ou sur ses politiques. Puis t'as des gens qui trouvent ça correct. t'as des gens en ce moment qui m'écoutent qui trouvent ça correct. Wow! Wow! Je trouve ça inquiétant. Je trouve ça très inquiétant. Donald Trump qui, pendant ses quatre années de pouvoir, a donné à peu près quatre trilliards de dollars ou quatre billions comme disent les Français. Quatre billions. Un billion par année à peu près à l'armée américaine. Et il n'arrête pas de s'en vanter que et ça c'est pour faire peur aux Américains. À qui d'autre? Personne d'autre? Il n'y a personne d'autre à qui il veut faire peur. On a l'armée la plus puissante essayé de venir comme genre essayer de venir nous renverser ou nous emmerder. Et Donald Trump rapatrie toute l'armée ou les soldats qui sont à l'extérieur du pays pour installer l'armée un peu partout dans le pays pour donner un signal. et lancer un message à la population. C'est un peu comme Kim Jong-un avec ses grandes... Quand Kim Jong-un, Vladimir Poutine ou la Chine ou d'autres pays despotiques font des grandes parades militaires puisque Donald Trump veut faire aussi il veut faire des grandes parades militaires c'est souvent pour impressionner ta propre population et lui démontrer que tu n'as pas intérêt à nous faire suivre des révolutions. Donald Trump qui veut mettre son nez partout et dire aux gouverneurs et aux démocrates qui sont la plupart des gouverneurs ou des sénateurs démocrates dans des états majoritairement démocrates où il y a beaucoup de manifestations « Appelez-moi je vais vous envoyer l'armée on va régler tout ça nous autres. » C'est incroyable. Donald Trump ne veut pas de position. Il ne veut pas avoir de manifestation. de gens qui demandent la justice sociale plus d'équité. Non, non, non ! C'est des anarchistes c'est des communistes c'est des fascistes non c'est juste du pauvre monde qui manifeste pour avoir une meilleure vie et c'est dans la constitution américaine c'est l'article numéro 1 État Donald Trump qui militarise militarise et fait des États-Unis ou veut faire des États-Unis un État policier donner plus de pouvoir aux policiers plus d'argent aux policiers pour mater encore plus les gens qui voudraient manifester pas pour arrêter les criminels on ne les arrête pas les criminels mais pour aller mater ceux qui oseraient protester pour faire tomber l'establishment faire tomber Wall Street ou en tout cas s'assurer qu'on donne moins d'argent à Wall Street et c'est ça la réalité puis tu peux être d'un côté comme de l'autre c'est pas important ce que je te raconte ça n'a rien à voir avec la partisannerie je te décris puis je te dépeins un portrait d'une situation actuelle qui se passe dans la plus grande démocratie au monde un président qui militarise puis qui fait des États-Unis un État policier et qui veut brimer le droit fondamental du citoyen de manifester pacifiquement pour faire valoir ses droits puis c'est là où on en est rendu et imaginez-vous l'armée confirme avoir recherché des informations sur l'utilisation de Heatray des rayons chauffants pour disperser les manifestants de Washington il y a une couple de semaines quand le président voulait aller prendre une photo devant la fameuse église Saint-Jean c'est assez spécial la police militaire tient une ligne près de la Maison-Blanche le 1er juin alors que des manifestants pacifiques se ressemblaient pour protester contre la brutalité policière dans la légèreté on manifestait dans la légèreté il n'y avait absolument aucune menace pour qui que ce soit puis on envoyait la police militaire naturellement un porte-parole du commandement du quartier général des forces interarmé à Washington a confirmé à NPR que quelques heures avant que des agents de la police fédérale ne nettoient un parc bondé près de la Maison-Blanche avec de la fumée et des gaz lacrymogènes le 1er juin un officier de police militaire a demandé si la garde nationale d'ici avait une sorte d'arme à rayon de chaleur qui pourrait être déployée contre les manifestants dans la capitale nationale le colonel Robert Phillips un porte-parole du quartier général de la force interarmée région de la capitale nationale a déclaré que l'enquête avait été menée dans le cadre d'une diligence raisonnable et d'une planification militaire prudente la commande s'est informée de manière informelle sur les capacités de tout le spectre des systèmes non-létaux y compris le dispositif acoustique à longue portée qui est un espèce de système d'ultrason et le système de déni actif a déclaré Phillips NPR dans une déclaration écrite GFHQ et NCR ne possèdent pas ces systèmes n'a pas demandé de tels systèmes et aucune mesure n'a été prise à la suite de la demande de courrier électronique de l'agent cette déclaration intervient quelques heures après que NPR a obtenu et publié des réponses écrites au comité de la chambre sur les ressources naturelles du major Haddon de Marco de la garde nationale DC qui a révélé qu'il avait été copié sur un e-mail du grand prévôt du quartier général des forces interarmées le courriel indiquait que le haut officier de la police militaire de Washington recherchait deux choses un appareil acoustique à longue portée une sorte de canon sonore connu sous le nom de LRED et un appareil appelé Active Denial System ou ADS l'armée a développé l'ADS il y a une vingtaine d'années pour disperser les foules il y a eu des questions quant à savoir si cela fonctionnait ou devrait être déployé en premier lieu il utilise la technologie des ondes millimétriques essentiellement pour chauffer la peau des personnes ciblées par son rayon invisible dans sa réponse écrite de Marco qui a demandé la protection des dénonciateurs des sonores d'alarme a cité un courriel qui lui avait été transmis qui provenait du grand prévôt qui disait que l'ADS peut fournir à nos troupes une capacité qu'elles n'ont pas actuellement ce fameux rayon pour chauffer la peau la capacité d'atteindre et engager des adversaires donc on voit les manifestants pour le gouvernement de Donald Trump comme des adversaires imagine-toi potentiels à des adversaires potentiels à des distances bien au-delà de la portée des armes légères de manière sûre et efficace et non létale et on voit ici la fameuse la fameuse lettre de demande incroyable je vous laisserai ça dans la boîte de description tout ça le courriel a poursuivi en disant que l'ADS peut diriger un faisceau vers un groupe et qui procure une sensation de chaleur intense à la surface de la peau l'effet est écrasant provoquant une réponse de repoussage immédiate par l'individu ciblé le mois dernier le New York Times a rapporté que les responsables américains des frontières avaient envisagé de déployer le soi-disant rayon de chaleur contre les migrants quelques semaines avant les élections de 2018 demi-mandat le Times a rapporté que Christine Nielsen alors secrétaire à la sécurité intérieure qui a démissionné de plus avait déclaré à un assistant après la réunion qu'elle n'autoriserait pas l'utilisation d'un tel appareil et qu'il ne devrait jamais être évoqué en sa présence pourtant le salon de Marco c'était quelque chose qui a été envisagé par l'officier de police militaire principal du département de la défense le matin du 1er juin après des jours de manifestations enflammées et de pillages à Washington de Marco a déclaré dans ses commentaires écrits qu'il avait répondu environ une demi-heure plus tard que la garde nationale de D.C. n'était pas en possession de ce fameux soit ultrason ou ce fameux rayon chauffant le système de déni actif ou ADS est monté sur un camion et lorsqu'il est destiné à un individu il donne la sensation désagréable de chaleur ou de brûlure sur la peau on le voit ici assez spectaculaire quant au canon sonore le deuxième équipant que DeMarco a demandé était une sorte de canon sonore appelé LRED NDR a rapporté la semaine dernière qu'en n'utilisant pas les autorités pourraient avoir enfreint les règlements ordonnés par le tribunal qui précise comment les manifestants dans la capitale nationale doivent être avertis avant que des tactiques agressives ne soient utilisées contre eux les avocats qui ont aidé à rédiger les règles convenues dans le cadre d'un accord de règlement de 2015 ont déclaré que la police fédérale était tenue d'avertir les grandes foules plusieurs fois qu'elles devaient se disperser et qu'elles devaient le faire suffisamment fort pour que les ordres puissent être entendus c'est ainsi que LRED serait utilisé dans ce cas le LRED émet un bruit perçant puis peut diffuser une voix ou un enregistrement à un niveau assourdissant l'idée est de permettre aux personnes au fond d'une foule d'entendre des instructions cet avis ne semble pas avoir eu lieu le 1er juin les manifestants qui étaient là ont déclaré que la police avait avancé à travers la foule avec peu d'avertissement tirant des gaz lacrymogènes et des cartouches de fumée peu de temps avant que le président Trump n'apparaisse à l'extérieur pour une photo devant l'église épiscopale Saint-Jean avec la Bible à l'envers en plus ils ont l'obligation de notifier à ce groupe qu'ils enfreignent la loi et de leur donner la possibilité de se conformer à un ordre légal a déclaré Marant Illiard qui a aidé à rédiger l'accord de règlement dans un recours collectif elle a représenté des manifestants des touristes et des passants arrêtés lors d'une manifestation en 2002 contre le Fonds monétaire international et la banque mondiale à Washington Gregory Monahan chef par intérim de la police américaine des parcs a déclaré aux législateurs en juillet que ses officiers avaient respecté les règles de cet accord le protocole a-t-il déclaré lors d'un témoignage sous serment devant le comité de la chambre des communes sur les ressources naturelles en juillet il y a eu trois avertissements et ils ont été donnés en utilisant un appareil acoustique à longue portée ça s'appelle un LRED c'est ce que cela signifie c'est l'appareil utilisé De Marco a déclaré dans ses réponses écrites au comité que la garde nationale n'était pas en possession d'un LRED ce jour-là il n'y a aucune preuve qu'il y avait des officiers qui peuvent témoigner qu'ils étaient dans les partis les plus éloignés de la foule a déclaré il doit y avoir une documentation indiquant que la vie a été donnée plusieurs fois il est censé y avoir des enregistrements en fait indiquant que la vie a été donnée nous avons écrit tout cela spécifiquement pour cette raison en fait malheureusement cela semblerait anticiper que ça s'est passé dans le parc Lafayette un porte-parole de la police américaine du parc a déclaré à NPR que Monahan se tenait à côté de son témoignage devant le comité le responsable a déclaré qu'en raison du litige encore la police américaine du parc ne pouvait pas commenter davantage vraiment une histoire incroyable et de voir les États-Unis d'Amérique de Donald Trump en train de devenir un état policier presque despotique qui voit ses manifestants sa population comme des ennemis wow on est vraiment dans un monde orwellien surréaliste je pense que c'est important de comprendre ça c'est important de respirer tout le monde puis de revenir à de la rationalité à de la tolérance l'un envers l'autre puis essayer de se comprendre plutôt que d'essayer de se détester puis de se lancer des roches wow on est dans une époque qui a vraiment besoin de finir j'espère qu'elle va finir le 4 novembre musique musique Sous-titrage ST' 501